On déconstruit, on construit un ancien système vers une nouvelle articulation du secteur. Périne Guillaume, directrice pédagogique des formations post-bac plus 2, à savoir bachelor et master, née de la génération Y. Ok, boumasse ! La crise d'aujourd'hui fait-elle les opportunités de demain ? Moi, je dirais que c'est une période de transformation, de transition. On déconstruit, on construit un ancien système vers une nouvelle articulation du secteur. Et pour moi, l'enjeu est un enjeu d'adaptation face à l'économie, à l'environnement, face aux lois et aux normes qui changent tous les jours. Toutes ces adaptations vont amener finalement à une modification petit à petit des métiers du secteur et donc forcément va impacter les compétences de demain. Quelles sont ces compétences ? Pour répondre à ces enjeux, on va consulter les formateurs, les professionnels qui, eux, sont sur le terrain pour pouvoir identifier les compétences qu'on va appeler clés qui vont être utiles à l'insertion de nos apprenants demain. Avec les compétences au niveau comportemental, technique et aussi le besoin de veille et de s'informer sur justement toutes les normes et toutes les lois. Le subtertière agit avec des changements dans les programmes. Les gros changements pour la rentrée 2024 au niveau de nos bachelors ont mis en place du coup des semaines d'immersion métier pour un petit peu faire découvrir à nos étudiants la richesse du secteur du mobilier en termes d'emploi. Et la petite originalité, c'est qu'ils vont pouvoir, s'ils souhaitent, se déplacer sur nos campus éparpillés un petit peu partout en France pour découvrir justement les différences de secteurs selon les régions. Nous avons aussi travaillé et mis en place une pédagogie par projet. Donc par exemple, vous allez être avec un groupe de camarades et vous allez devoir, tout au long de l'année, gérer un immeuble, de la construction des plans jusqu'à la gestion du 5e. Si tu es directrice pédagogique aujourd'hui, c'est parce que ? J'ai appris plusieurs expériences dans différentes écoles, à différents postes. J'ai eu vraiment envie de participer à la construction des formations avec cette envie, ce besoin de transmettre, de créer. Finalement, il y a tout un aspect créatif. C'est hyper enrichissant parce qu'en fait, vos interlocuteurs sont nombreux et passionnés par ce qu'ils font. C'est hyper enrichissant, c'est hyper enrichissant, c'est hyper enrichissant.